Coucou tout le monde j'espère que ça va et je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter et pour vous aider surtout pour ceux qui comptent se lancer comme moi dans les brocantes en vous présentant le matériel à apporter à penser à avoir sur soi quand on va faire des brocantes donc c'est vraiment le basique les choses utilitaires et après selon les choses que vous vendez bien évidemment ça va varier du coup moi pour la vente de bijoux voilà le matériel que j'emporte avec moi j'ai déjà fait une brocante j'en ai prévu une deuxième aujourd'hui que j'ai pas pu faire parce que ma grande soeur a eu un bébé et du coup ma maman est partie à l'hôpital elle n'a pas pu m'emmener mais du coup voilà alors tout d'abord il faut penser à des toiles scellées à des nappes de table donc à quelque chose à mettre sur la table pour faire plus présentable donc mettez tout ça dans un grand panier donc c'est tout ce que vous allez sortir en premier sur votre table voilà donc moi personnellement j'utilise celui là parce que j'aime bien la couleur et la texture de la nappe mais les nappes unis c'est bien mieux ensuite pensez à apporter des outils donc là moi j'ai mis dans une assiette mais bon l'assiette c'est peut-être pas utile donc pensez à avoir un cutter au cas où il faut découper des petites choses, des petits pronomètres à fignoler voilà ça peut toujours être utile et pensez également à avoir un feutre donc un sharpie ou un autre feutre voilà donc gros pour pouvoir faire des notes de prix etc ensuite pensez à quelque chose de transparent donc qui peut vous servir au cas où s'il pleut voilà donc après tout dépend de où est-ce que vous habitez ça je dirais que c'est pas pour tout le monde ensuite donc moi j'ai pris une toile cirée transparente que ma maman a acheté à 9 euros je crois donc voilà il y a peu plus 3 mètres ensuite pensez à avoir des sachets donc selon la taille des choses que vous allez vendre et selon votre budget voilà pensez à avoir des petits sachets mignons ou pas voilà du coup là on a des sachets tout à fait basiques transparents dans lequel j'envoie quand je faisais des envois avant donc j'ai recommencé les envois donc n'hésitez pas à passer commande si vous êtes intéressé maintenant j'utilise ces petits sachets pour mes brocard parce qu'ils sont trop mignons donc de la part de laura donc j'espère que ça me portera chance et après déjà c'est plus grand selon ce que vous vendez donc je les emmène au cas où moi si j'en ai besoin pour ramener mon matériel chez moi et du coup ma mère elle vient en dévieillerie aussi ça peut être intéressant d'avoir des plus grands sachets mais sinon si vous faites que la vente de bijoux ben vous aurez besoin de petits sachets uniquement donc après les sachets vous allez avoir besoin du bruit vous allez avoir donc pensez à avoir un torchon sur vous pour dépoussiérer vos créations si par exemple il ya un gros coup de vent voilà passez un petit coup de torchon pour dépoussiérer votre table si vous faites une brocante et que ça fait quatre ans par exemple que vous n'avez pas fait que votre table elle est un peu poussiéreuse donc voilà un torchon c'est toujours utilitaire pour vous essuyer les mains on sait jamais ce qui pourrait se passer par exemple si vous mangez si vous buvez quelque chose et vous avez les mains mouillées ou moites donc moi ça m'est arrivé j'ai bu de l'eau la bouteille a coulé et du coup bah quand il y a un client qui est arrivé que je devais lui servir un bijou ben je me suis essuyé les mains d'abord parce que ça est un peu crade en fait de donner un bijou avec les mains mouillées donc penser à avoir un petit torchon c'est ça coûte pas cher et puis ben on peut même prendre du sopalin mais pour le sopalin trouver une boubelle c'est compliqué souvent ensuite penser à avoir une paire de ciseaux du scotch donc ça peut toujours servir un présentoir qui se casse donc le ciseau et le cutter ça revient un peu au même mais du coup pensez quand même au ciseau et au cutter donc le scotch avec le dérouleur c'est mieux ça ira plus vite après sinon on pouvait prendre juste la recharge donc moi j'ai toujours une recharge et le dérouleur parce qu'on appuie beaucoup sur le dérouleur ça peut toujours servir coller des notes de prix voilà un scotch est vraiment utile il faut vraiment penser à ça après par exemple moi je sais que des fois j'ai des petits soucis avec mes nappes de table sur ma table du coup bah j'emmène du gros scotch enfin ma maman trouve des systèmes avec le gros scotch voilà c'est assez bizarre ce qu'elle fait ensuite ben le feutre donc en fait j'ai juste vu que je vais ranger j'ai juste en fait défait tout le sachet et je vous présente un peu donc d'un côté c'est un point positif que j'ai pas pu y aller à cette brocante puisque maintenant je peux vous présenter un petit peu du coup on a fini avec le scotch les feutres pensez avoir aussi des tiges comme ça donc des petits matériaux de récupération qui prennent pas beaucoup de place qui sont assez légers je suis désolée j'ai fait tomber qui sont assez légers je disais et du coup ça peut vous servir par exemple pour un présentoir qui se casse toujours si vous avez des présentoirs bien évidemment ensuite pensez avoir par exemple une règle ou un mètre donc moi j'ai une règle mais c'est mieux d'avoir un mètre si vous faites des ventes de bijoux et que vous avez des bijoux qui sont vraiment pas réglables donc pour les clients qui ont un plus petit poignet ou un plus gros poignet que ce que vous faites du coup vous pouvez mesurer la taille de leur poignet et puis leur dire si ce sera bon ou pas au lieu qu'ils passent leur temps à essayer parce que c'est vrai que c'est pas très très hygiénique en fait qu'un client essaye votre bijou peut-être que lui aussi elle aussi elle est moins moite et du coup bah voilà et puis il y en a qui aiment pas essayer qui préfèrent juste demander la taille du coup en fait moi ce que je fais c'est que je demande au client si elle a un bracelet qui est bon pour elle sur son poignet ou voilà et du coup bah elle le mesure et puis on mesure celui que j'ai fait moi généralement mes bracelets font 20 cm réglables moi ils sont tous réglables donc ça c'est un conseil par contre si vous faites des bracelets faites-les tous réglables et maximum la taille ça sera 20 cm et voilà et minimum il faut que le bracelet puisse faire minimum 10 cm voilà parce qu'on a des poignets de 10 cm et on a des poignets qui vont jusqu'à 20 donc en fait il faut que ce soit des bracelets avec des mousquetons et de la chaîne si vous voulez plus d'explications sur ce thème dites-moi donc je me suis renseigné en fait auprès de la fédération enfin pas fédération mais je sais plus comment ça s'appelle mais voilà des créateurs de bijoux artisanal et du coup bah il y a plein de règles en fait plein de petits conseils plein de petites astuces que j'utilise et ensuite le dernier truc assez essentiel donc moi après ça dépend de vos présentoirs moi je vous ai présenté dans la vidéo présentante mon précédente mon présentoir avec la mousse et j'utilise en fait ce petit fil de fer pour pouvoir faire tenir mes sautoirs et du coup bah je prends au cas où ça peut toujours servir même pour la table pour un présentoir qui se casse toujours et pensez à avoir des pinces aussi coupantes et rondes et plates aussi donc ça peut toujours servir voilà pensez à en avoir un peu de matériel alors je vous garantis que tout ça ça faisait pas tout mon panier j'étais à la moitié de mon panier mais du coup bah on ne sait jamais ce qu'on pourrait avoir besoin et ça serait bête de gâcher une brocante parce qu'on a oublié un matériel et du coup voilà et puis si vous avez la possibilité d'emmener votre petite boîte avec vos anneaux etc pensez-y sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt